... On va pouvoir commencer à donner ce petit enseignement d'introduction. Alors, d'abord, bonsoir à tous, shalom aleichem aux Canadiens, aux Français, aux Espagnols, puisque vous savez que notre cours est également très suivi à Madrid, où je me rends justement pour les Madrilènes dans quelques semaines. Et Bezrat Hachem, également aux New-Yorkais, et aux, comment on dit, les habitants de Los Angeles, les Los Angelesois, qui nous écoutent aussi, et que Bochachem, la Torah est plus grande que le monde, donc c'est normal qu'elle aille partout. Et il y aura un temps, où comme disait le prophète Isaïe, que la connaissance de Dieu sera kamayim ayam khasim, aussi étendue que les mers qui recouvrent les océans, qui remplissent les océans. Donc on est dans cette période. Voilà pourquoi ce soir, c'est une joie particulière de démarrer notre cycle de cours à l'occasion d'un nouveau mois hébraïque. Un mois hébraïque, c'est lune et soleil à la fois. L'année juive a ceci à la fois de complexes et en même temps de passionnants, c'est qu'elle est fondée sur le calendrier lunaire pour la fixation des événements, et sur le calendrier solaire pour le décompte des années. Si bien que, par rapport au calendrier grégorien, le plus répandu en civilisation occidentale et dans le monde, nous sommes à jour, c'est-à-dire que 5759, c'est vraiment 5759 années lunaires, solaires, de 365 jours. Par contre, cela nous a obligés à rajouter de temps en temps un mois pour rattraper le retard, cette fois sur 19 ans. Et le décalage à une heure près, une heure sur 19 ans, est ainsi rattrapé. Simplement, à l'intérieur des mois hébraïques, il y a encore un autre élément, c'est que certains mois ont 29 jours, d'autres en ont 30. Ce soir, fin du mois de Ticherie, nous terminons un mois de 30 jours. Un mois plein, un mois abondant, un mois riche, le mois le plus riche de l'année en événements, celui de la bénédiction. Et voilà que va venir le mois le plus pauvre en événements. Il n'y en a rigoureusement aucun. Il n'y en a jamais eu, à part le Yomatora, aucun. Et on voit que cet événement est celui qui va, pour nous, constituer le vrai défi. Est-ce que nous sommes capables d'être égales à nous-mêmes lorsqu'il ne se passe rien ? Leçon que nous avons tant de fois rappelée. Vous dire que c'est là les grands hommes. Ce n'est pas ceux qui sont grands quand il y a de grandes circonstances, c'est ceux qui rendent les circonstances grandes, même quand il n'y en a pas. Quand il n'y a pas d'événement, il faut être l'événement. Et nous devons les uns et les autres comprendre que dans nos vies, il ne peut pas toujours se passer quelque chose. On ne se marie pas tous les ans. On n'a pas un enfant tous les jours. On ne peut pas acheter une maison toutes les semaines. On ne peut pas faire une révolution par an. Il y a nécessairement des événements espacés. Que se passe-t-il entre les deux ? Les hommes attendent. Ils attendent de récupérer du précédent. Ils se préparent au suivant. Et en fait, c'est dommage, la vie peut être tellement intense, elle peut être tellement grande, tellement belle, si tous les jours, même quand il n'y a pas d'événement, on s'efforce d'être l'événement. Pour cela, il faut peut-être se souvenir des notions fondamentales que la Torah a posées dès l'origine. Voilà que la Torah nous raconte que le monde a été créé et nous en donne une présentation scientifique, quasi-scientifique. Elle a fait rire pendant longtemps, avant que l'on ne s'aperçoive que finalement, lorsque le texte biblique, par exemple, fondait toute la création du monde sur le verbe dire, on s'est aujourd'hui aperçu, en biologie moléculaire contemporaine, qu'on ne peut pas créer sans message. Autrefois, on croyait que le monde était une structure, structure atomique. On s'est aperçu que le monde est message, ARL messager. Il y a une substance à l'intérieur des cellules qui transmet de cellules en cellules. Comment reproduire la suivante ? C'est un petit peu comme si une bande magnétique enroulée sur elle-même était contenue. À l'intérieur de chaque cellule, un cheveu tombe, il y en a un autre qui vient, une cellule part, il y en a une autre qui vient, la cellule qui vient trouve son équation à travers le message de la cellule qui part. Il y a une transmission qui se fait comment ? Oralement, entre guillemets, par le message biologique. Lorsque la Torah donc dit « Amar va yomer Elohim » et Dieu dit « Il n'y a plus un seul savant pour rigoler ». Au contraire, ils se disent « Mais comment ils ont fait pour trouver ? » C'est génial ! Ça a été génial depuis tout le temps, on ne s'en est jamais aperçu. Jusqu'au moment où aujourd'hui, les biologistes moléculaires ont découvert que le message global de la création était effectivement en termes de « Amira » en hébreu, de « dire ». Il fallait dire pour créer. C'est la parole qui crée. Et nous, ça fait pas moins de 3 300 ans qu'on le dit. « Barour She'amar, ve'a ya olam » « Béni soit celui qui a parlé » « Et le monde a été ». Première leçon. Deuxième leçon, non moins grande, l'hébreu est une langue trilitaire. Les racines ont trois lettres. Le monde d'aujourd'hui a découvert l'ordinateur depuis quelques décennies. Qu'est-ce qu'un ordinateur ? C'est un système binaire. La Torah n'est pas surprise, le 2 est à la portée du 3. Le 3 ne peut pas toucher le 4. Le nom de Dieu a quatre lettres. Dieu, c'est la dimension quadrilitaire. Le monde est la dimension, elle, binôme. Elle est une lettre et une autre lettre. Elle est binaire. Moi, homme, je suis trinitaire. L'homme est une sorte de trait d'union entre la création et le créateur. Il est le seul. Le seul à comprendre le langage. Si demain, on pouvait faire entrer dans un ordinateur non pas deux, mais trois binômes, trois dimensions, les ordinateurs exploseraient ou deviendraient tout simplement des hommes. Ce qui est impossible. Donc la Torah, en créant le monde, en décrivant la création du monde, n'a pas simplement donné des petites images qui peuvent entretenir l'imagination des poètes et exciter la connaissance des enfants. Il y a de quoi alimenter l'esprit des philosophes et de quoi donner est à méditer à tous les savants contemporains. Et on n'a pas fini. Béréchit, c'est une véritable révolution. Dire qu'il y a un commencement, c'est affirmer qu'il y a une fin. Dire qu'il y a une fin, ça veut dire qu'il y a un sens. Dire qu'il y a un sens, c'est trouver ce qu'est la vie. Hier, à la Sorbonne, j'ai participé à un colloque avec des savants éminents qui tous se posaient la question de savoir à quoi sert le progrès. Les seuls qui avaient une réponse, c'était les juifs. Ce n'est pas moi qui les ai dit, c'est eux. Après avoir écouté les quelques mots en un quart d'heure qu'on a pu leur dire. Alors vous imaginez un peu la chance que vous avez, vous, une heure et demie tous les lundis. Qu'est-ce qu'on peut découvrir ? Et eux, ils croyaient savoir jusqu'au moment où ils se sont aperçus de choses tellement évidentes que le plus nul élève du cours du lundi, et Dieu sait, s'il faut être nul pour être le plus nul élève du cours du lundi, est capable de leur dire. Par exemple, je suis n'existe pas en hébreu. Encore une des leçons de Béréchit. Dieu n'a jamais dit je suis. Il a dit je. Et l'homme n'a jamais osé dire je. Il n'a rien dit du tout. L'homme ne peut pas dire je. Quand Moshé et Aaron se sont présentés, ils ont dit qu'est-ce que nous sommes ? Ils ont posé une question qui n'a jamais eu de réponse. Le seul qui a apporté une réponse, c'est Dieu, qui a dit Anochi Hachem, je suis l'éternel. Mais vous avez remarqué que j'ai très mal traduit. Anochi Hachem, je, éternel, suis, ça n'y est pas. Comment dit le verbe être présent ? On ne sait pas le dire. Pourquoi ? Parce que c'est là l'objet de la vie. La vie, c'est une tension permanente entre un passé qui nous échappe et un futur qui nous inquiète. Alors que font les hommes ? Ils pleurent leur passé, ils s'angoiscent de leur futur. Résultat, ils ne vivent pas le présent. Donc le verbe être n'existe pas au présent. Sauf si on se souvient que finalement, le seul objet de l'homme, le seul, c'est le présent. La Torah m'a demandé, et je vous ai souvent dit dans mes cours, posez-vous dans la vie une question, prenez comme ça un flash, arrêt sur image. Arrêtez-vous dans votre vie, brusquement comme ça dans le métro, vous arrêtez juste avant de monter dans la rame du métro et demandez-vous, est-ce que ce que je fais, c'est une mitzvah ? Si vous n'êtes pas capable de répondre, c'est qu'il y a un problème. Voilà la vie. L'équation de la vie, c'est clair. Est-ce qu'à chaque minute, au moment où je fais quelque chose, c'est bien ou c'est mal ? En d'autres termes, qu'est-ce que je fais de mon présent ? Comment je construis ma vie ? Et c'est ça, la question que Dieu va nous poser un jour. À la fin de notre période terrestre, on va nous demander, qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait du temps que je t'ai donné ? Comment tu as utilisé ton présent ? Est-ce que tu t'es contenté, comme certaines civilisations, de jeter le regard en arrière, de projeter les yeux en avant comme d'autres, ou bien de regarder les deux à la fois ? Et souvenez-vous, selon le Maharal, c'est là le sens de la cache-route. Manger cachère, c'est par exemple manger des mammifères qui ruminent et qui ont les sabots fendus. Et le Maharal dit, ruminer, c'est revenir sur son passé, avoir des sabots, c'est marcher. Marcher, c'est aller de l'avant. Ruminer, c'est aller en arrière. Un animal qui aurait qu'un des deux signes n'est pas cachère. Pourquoi ? Vous le constaterez par exemple, dans la vie de tous les jours, les orientaux. Parce qu'hier, quelqu'un m'a rabattu les oreilles avec le Tibet. Moi, j'aime bien le Tibet, les images. L'Everest, le plateau du Tibet, l'Himalaya. C'est somptueux, c'est grandiose. Mais est-ce que ça veut dire qu'une philosophie ne doit être qu'une contemplation ? C'est facile. Des idées, tout le monde en a. Le problème est de savoir comment on vit. Or, la vie, selon le judaïsme, c'est par exemple manger cachère. Manger cachère, c'est mettre son alimentation, c'est-à-dire une nécessité, en adéquation avec son idéal. Tout le monde est prêt à vous parler d'idéal, mais pas à table. Genre, on mange, on s'éclate, puis après on discute. Vous voyez ? Deux mondes. Le monde du débat philosophique à la Sorbonne et le monde de la table, sur la table, sous la table, etc. Là où les civilisations se sont finalement écroulées. Rome n'est pas morte d'une guerre, elle est morte d'une orgie. Et c'est la même chose de toutes les civilisations. Le monde ne s'est pas écroulé parce qu'il ne savait plus, mais parce qu'il n'était plus. Le Midrash dit que Pharaon savait, mais il n'était pas. Quand on fait une dichotomie, une coupure, entre son savoir et son être, on n'existe plus. Le problème n'est pas de savoir. Ce n'est pas le savoir qui va porter le progrès au monde, c'est l'être qui va porter le progrès au monde. Comment est-ce que l'on est ? Alors en prenant cet exemple. Poursuivons-le jusqu'au bout. Si, comme je vous le disais, les orientaux sont des nostalgiques, les occidentaux sont des révolutionnaires. L'Orient dit toujours « Ah, comme c'était bien avant ! » Et les occidentaux disent « Ah, comme ce sera bien demain ! » Et entre mes rêves d'hier et mes espérances de demain, je ne vis plus, je dors. Et là est le drame. Que font les Juifs ? Ils sont réveillés. Ticherie s'achève. Qu'est-ce que nous ont demandé les prophètes ? Réveillez-vous ! Ne dormez pas ! La vie, ce n'est pas rêver d'un passé grandiose. Ce n'est pas espérer un futur magnifique. C'est vivre un présent. Et voilà quel est le côté non pas pragmatique au sens, j'allais dire, dévalorisant du terme. Ça veut dire que pragmatique, c'est souvent des gens qui sont très concrets. Il y a un philosophe qui disait toujours « Quand on n'a pas d'idées, c'est qu'on est pragmatique. » Pragmatique, c'est un mot qui remplace les idées qu'on n'est plus capable d'avoir. Ce n'est en fait pas ça. Pour nous, la Torah, c'est une prise en main du présent de chacun d'entre nous qui nous permet à chaque instant de nous poser la même question. Alors, mes chers amis, comment est-ce que cette Torah, en ayant pris l'exemple de la cache-route, va nous demander de prendre le relais de la création ? « Hacham a créé un monde, il était beau, il était merveilleux, il était idéal. L'homme en a été chassé, il descend sur la terre. Qu'est cet homme ? Un être, fait de toutes les terres du monde. Où trouverez-vous un plus grand humanisme ? » Écoutez bien ce que je dis, que celui contenu dans le Midrash qui dit « Adam, Adam, a été créé avec un petit morceau de poussière de tous les pays du monde. » Regardez l'image de ce Midrash. Aujourd'hui, en termes modernes, on dira « L'homme est un concentré de particules universelles. » Traduction libre, hein ? Ça veut dire que du monde entier, je suis fait. Chose encore plus extraordinaire, « Adam » en hébreu n'a pas de pluriel. On ne sait pas dire en hébreu « Adamim ». On ne peut pas dire. « Ish », on peut dire « Anashim ». C'est l'espèce. L'espèce humaine. Mais Adam, « Adam », l'être créé par Dieu, est unique. C'est-à-dire que même s'il y a des milliards d'êtres humains, chaque homme est unique. Voilà ce qu'a appris la Torah. Regardez sur quelle base on fonctionne. Ça veut dire que lorsque demain, on va se retrouver dans notre cuisine à griller un steak cachère, ça ne veut pas dire qu'on a oublié ses grandes idées. Au contraire, Rabi Moshe Kordobero, un des plus grands mechoubalim kabbalistes de tous les temps, écrivait que l'originalité du judaïsme, c'est non pas de dire qu'il y a une bipolarité dans le monde, la matière et l'esprit. Ça, c'est facile. Vous trouverez partout. Partout. Ouvrez les livres de philosophie de toutes les grandes religions du monde, et vous verrez ce grand principe, ces deux principes qui s'opposent. Lorsque la Torah dit que la bipolarité existe, jour, nuit, mâle, femelle, plus, moins, bête de Béréchit, elle prend en compte cette réalité. Mais elle dit que l'objet de l'homme, la mission de l'homme, c'est de faire descendre le rouach, la spiritualité, l'esprit, dans la matière. Non pas de considérer que l'esprit est dans une prison matérielle et que l'âme ne cherche qu'à s'enfuir du corps. Il y a des textes qui disent cela, dans la mesure où la prison, qui s'appelle le corps, étouffe l'âme. Ça veut dire que si je ne suis pas capable de moments de spiritualité, d'élévation, c'est vrai que mon corps est une prison épouvantable, mais si je suis capable de faire descendre dans mon corps jusqu'aux plus petites choses, comme nous vous l'avons dit plusieurs fois, un juif qui se rend aux toilettes se lave les mains en sortant et récite une bénédiction. Peut-être l'une des plus belles qui soit. Il a conclu, par un appel grandiose à la sagesse divine, regardez ces deux derniers mots. Il accomplit des prodiges. Ça veut dire que même des fonctions aussi naturelles que l'élimination des toxines, que ce dont je dois me débarrasser, n'est pas pour moi ni un acte honteux, ni un acte nécessaire, il est un acte valorisant. J'y mets le nom de Dieu. Vous vous rendez compte ? Aucune religion ne vous donne une telle dimension. Aucune. Ça veut dire que la grandeur de l'unité de l'homme d'aujourd'hui que l'on découvre, aujourd'hui, la médecine s'aperçoit qu'on ne peut pas soigner une maladie si on ne prend pas en compte la globalité de l'être humain. Aujourd'hui, les physiciens se disent qu'on ne peut plus parler en termes de physique. La métaphysique remplace la physique. Aujourd'hui, les anthropologues vous disent qu'on ne peut plus étudier l'histoire de l'être humain. Il faut parler non plus d'anthropologie, mais d'humanisme. Ça veut dire que les termes se substituent les uns aux autres parce qu'on s'est aperçu non pas de l'unicité de l'homme, c'est-à-dire du caractère un de l'homme, unique, mais de son unité. Toutes les parties font partie d'un tout. Ce que je viens de vous dire n'est pas seulement marqué chez Louis de Broglie, l'un des grands physiciens de ce siècle, mais tout simplement dans les écrits du Zohar et de Rabbi Moshe Cordobéro. L'homme est un tout. Ne me demandez pas de faire la distinction entre mes cellules et mon âme. La guémarra se demandait où est l'âme ? C'est une bonne question, ça. Où est l'âme ? Cœur, cerveau, et nos maîtres discutent. Preuve que quoi ? Que l'âme est partout. Ça veut dire que si on se pose la question, c'est qu'il y a une réponse et que cette réponse c'est de ne pas localiser l'âme mais c'est de dire que l'objet de l'âme c'est d'aller partout. Alors mes chers amis, première étape. La création est grandiose et l'homme est à son échelle. Maintenant, le problème est de ne pas en rester là. Comment l'homme va gérer cette création ? Comment il va la transformer ? Les Shomra, les Havda ou le Shomra. « Je t'ai placé » dit Dieu à Adam dans ce jardin idyllique pour le travailler et pour le garder. Et nos maîtres lisent « Pour le garder et le travailler avec les commandements positifs et les commandements négatifs. » changer le monde ce n'est pas labourer. Changer le monde ce n'est pas travailler les métaux. Changer le monde c'est accomplir les mitzvot. Quel rapport ? Si je dis que la spiritualité est intimement liée à la matérialité, que chaque geste est de l'esprit qui s'anime, que la vie c'est la concrétisation de cet idéal sublime qui consiste à faire descendre l'esprit du créateur dans chacune des dimensions de la vie. Vous vous rendez compte comment dans ma vie il n'y aura plus de distinction entre le sacré et le profane. Même quand je vais à mon laboratoire d'analyse si je travaille là-bas tous les jours, je ne suis pas en train de trahir mon créateur. J'ai abandonné la synagogue, pas du tout. J'ai trouvé une nouvelle dimension. Lorsqu'une secrétaire tape sur son ordinateur, elle n'est pas en train d'oublier qu'elle est une femme créée par Dieu. Elle s'applique à trouver dans la dimension de son travail l'équation humaine unique, exclusive qui est la sienne. Je vous ai souvent dit qu'on peut accomplir des mises-votes au téléphone. On peut aussi faire le contraire. Critiquer ses concurrents. Mentir. Flatter. Tout ça, c'est des commandements négatifs. Tous les jours, dans vos affaires, dans votre travail, vous pouvez le faire. A l'inverse, ce même instrument, ordinateur, téléphone, portable ou autre, peut, d'un seul coup, transformer le monde. Pourquoi on a inventé les portables ? Pour pouvoir faire des mises-votes partout. Aujourd'hui, il y en a qui disaient dès que j'arrive à un téléphone, je téléphone à un malade pour l'encourager. Mais maintenant, vous pouvez téléphoner à des malades partout, sauf au volant. C'est un peu dangereux. Sur l'autoroute à 130, il vaut mieux ne pas téléphoner à un malade parce qu'on risque de le devenir aussi. Mais dans la mesure où on est dans un endroit sécurisant, il ne faut pas hésiter à faire des mises-votes avec le téléphone. Toute la technologie est là au service de la mitzvah. Et la conception que nous en avons n'est pas donc triomphaliste. Elle veut dire qu'il n'y a pas de coupure. Et c'est merveilleux de vivre dans un monde dans lequel je ne m'arrête jamais. on croit qu'on a besoin de se reposer. C'est faux. On a juste besoin de récupérer un petit peu pour pouvoir donner à des cellules le temps de retrouver leur souffle. Laissez le rythme biologique s'installer mais surtout ne vivez pas qu'à ce rythme-là. La biologie est faite pour être dépassée. L'homme ne doit pas se contenter d'être, comme on dit aujourd'hui, à l'écoute de son corps. Très joli. Aujourd'hui, les gens, ils ne font qu'écouter leur corps. Et alors, on se trouve des tas de maladies. On n'arrête pas de faire des examens sur examen, sur etc. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien, docteur ? On ne peut pas encore un peu chercher. Peut-être qu'en cherchant un peu, on va peut-être trouver quelque chose. Le problème n'est pas de savoir si on est malade mais si on a la capacité de guérir. Et cette capacité, on la prend dans sa foi et la foi investit tous les domaines de la vie. On peut être un commerçant bourré pas de fric mais de foi. On peut être un malade bourré de foi. Avoir cette capacité de dire de toute façon laisser faire le médecin il n'est que le chaliard le messager de Hachem s'il a décidé de me guérir. Mais c'est extraordinaire d'avoir une vie comme ça. Savoir qu'on est mené par Dieu parce qu'on a décidé de se laisser mener par lui. Ce n'est pas d'une fatalisme c'est une liberté consentie. j'accepte de me soumettre donc je suis libre puisque je peux renoncer à chaque instant. Quand je lui dis sort il s'en va il n'insiste pas. Tse en hébreu ça veut dire va-t'en. C'est la valeur numérique des deux noms de Dieu Hachem et Lokim. C'est clair. C'est la valeur numérique aussi de soukha qui veut dire résider. C'est-à-dire où Dieu réside avec nous il habite avec nous ou bien il s'en va. On choisit. C'est la même valeur numérique comme on dira en mathématiques la même équation. Alors voilà que l'histoire de l'humanité peut commencer puisque maintenant vous savez l'essentiel. Ça va très mal démarrer. Dès que les hommes vont être deux il y en a un qui va tuer l'autre. De surcroît il y en a un qui était le frère de l'autre et le second aussi. C'est-à-dire que l'histoire commence par un fratricide et l'humanité ne va déboucher sur rien. Le premier va mourir le second ne va rien engendrer. Pourquoi ? Parce que beaucoup plus tard les descendants de Cain qui vont envahir le monde vont tous mourir. Quand ? Avec le déluge. « Va immah et kola yekum » Yekum c'est Cain. Tout va disparaître. Les descendants de Cain le criminel ici dans cette salle comme ailleurs il n'y a pas un seul descendant du premier criminel de l'histoire. On descend tous du troisième fils d'Adam qui s'appelait Sheth. Sheth c'est celui qui va fonder l'humanité. Sheth en hébreu veut dire fonder, poser, établir, bâtir. Et cette pierre sur laquelle les uns et les autres vont peu à peu bâtir notre édifice, la vie, eh bien il va falloir la reposer sur quelque chose. Celui qui va nous permettre d'asseoir pour la première fois cette pierre va s'appeler Noach. Noach qui est-il ? Tamim Tzadik. On dit de Noach et c'est quand même une anomalie tout à fait extraordinaire. Il y a une césure à l'intérieur du texte biblique la paracha de Bereshit c'est-à-dire la section sabbatique qu'on lit le Shabbat. point final et Noach trouve la grâce aux yeux de Dieu. Tout de suite après on me dit Voici les générations de Noé. Noé était un homme juste il était un homme intègre. Regardez ce qui se passe. On me dit d'un côté que Noé a trouvé grâce la grâce qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui plaît sans raison. Je voudrais vous dire ici en particulier mesdames que chercher à séduire ne sert à rien. Je vais vous faire énormément d'économies en cosmétique en kinésithérapie et en beaucoup d'autres cures balnéaires et autres c'est pas comme ça complet. Affirmation de la Torah le chen la grâce est gratuite. Ça veut dire que plus on la cherche et moins ça marche. Plus on veut plaire et moins on plaît. Ou on plaît ou on ne plaît pas. C'est comme ça. C'est terrible à dire. c'est un choc. Je comprends qu'il va falloir quelques... Voilà pourquoi le prochain cours et que dans 15 jours pour vous remettre une chose pareille parce que j'imagine que ça va jaser dans les chaumières. Comment on ne peut pas être belle ? Non. Ça ne sert à rien. c'est un chen. C'est un chen. C'est un chen. C'est un chen. Ça veut dire quoi ? La grâce est mensongère si on croit que cette grâce est le produit d'un acte humain. Le chen c'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui le donne. Ça veut dire que c'est une sorte non pas de vertu mais de cadeau. Un cadeau qu'on a. Et Hachem a investi Dieu a investi cette dimension dans le monde. Et on avait une fois rapporté ce texte très beau du Talmud qui dit qu'il y a trois choses qui ont une grâce naturelle. C'est-à-dire qui ont un cadeau a priori. C'est un objet aux yeux de celui qu'il a acheté. C'est un endroit aux yeux de celui qu'il habite. Et c'est une femme aux yeux de celui qu'il a épousé. Ça veut dire que tout naturellement on aime ce que l'on a. On aime là où on est. On aime avec qui on vit. Ça fait partie du chen de la grâce naturelle. Et vous constaterez que c'est généralement le cas. Quand ça se complique c'est quand l'objet le lieu ou la femme décide qu'il en est autrement. et dès que se pervertit cette relation naturelle inexplicable alors tout change. Je dirais qu'un amour expliqué n'en est plus un. Dès qu'on sait pourquoi on aime c'est qu'on n'aime plus. Quand vous n'êtes plus capable quand vous n'êtes pas capable de dire pourquoi vous aimez c'est la preuve que vous aimez. Parce que précisément cette dimension qui s'appelle le chen la grâce ne peut pas s'expliquer. Sa définition c'est d'être inexplicable. C'est quelque chose que je ne peux pas dire parce que je ne le comprends pas. Donc quelque chose qui m'échappe. Et ce que l'homme doit arriver à saisir dans ce monde c'est que l'objet de la vie n'est pas de rechercher à plaire. La séduction a ses limites. La Torah les a définis. Elle a dit Noé non pas a séduit Dieu mais a trouver grâce aux yeux de Dieu. Le danger et d'autres religions s'y sont engouffrées dangereusement tout dépend de la grâce. On va dire ce qui compte c'est la grâce divine. Vous voyez c'est à quoi je fais allusion. Pour la Torah le démenti n'a pas tardé il n'est pas venu 50 ans plus tard il est venu un verset plus tard tout de suite après. Grâce gratuite mais pas arbitraire entre la gratuité et l'arbitraire il y a une énorme différence. C'est que quelque part on est tous porteurs d'un devenir. C'est ça qui nous rend tzadik. Le tzadik selon le Zohar c'est celui qui est capable de servir Dieu avec toutes ses virtualités. Ce que je suis et ce que je serai. Voilà en quoi je suis tzadik. je suis tzadik parce que le monde que Dieu m'a donné je m'en sers pour lui. Cette notion est intimement liée à la notion de tamim intègre. Quelqu'un qui calcule n'est pas un tzadik. Quelqu'un qui se retient n'est pas un tzadik. Je vous ai souvent dit que ce que j'adore chez les enfants c'est leur spontanéité. Un enfant ne calcule pas. Quand il joue il joue. Quand il s'arrête il dort. Il est épuisé. Il est épuisé il ne peut plus. Il va jusqu'au bout de ses forces. Un enfant ne met pas de côté de l'énergie comme nous. Genre on s'arrête avant d'être fatigué de peur d'être fatigué. Vous voyez ? Les adultes qu'est-ce qu'on tésaurise on met de côté ? On met de côté on ne sait jamais un peu de graisse des lipides des protéines des glucides des heures de sommeil on stocke. On ne sait jamais au cas où il y a une confiscation de notre temps. On n'a plus de temps. C'est une erreur lamentable. La Torah nous a dit bannis ma thème restez des enfants. Allez jusqu'au bout ne pouvez plus arrêtez-vous. Et ce qui m'a toujours frappé dans la vie des grands khachamim des grands sages d'Israël c'est qu'ils étudiaient toujours jusqu'à épuisement. On peut s'épuiser plus vite qu'un autre. Certains malheureusement ne sont pas résistants. D'autres ont la chance de pouvoir dormir très peu. Mais de cela vous ne serez jamais rendus entre guillemets responsables par Dieu. Vous ne pouvez lui donner que ce que vous avez. Mais pourquoi on le gardait pour vous ? Voilà ce qui était Noach et tous les autres. Quand Abraham est arrivé il va marquer un palier supplémentaire. Et Dieu lui dira « Ayez Tamim » « Sois intègre avec moi » « Et à l'air les fanais » « Marche devant moi » « Vez Yétamim » « Et sois entier » « Chers amis, l'Atmimut » « Qui aujourd'hui est présenté souvent comme une erreur grave, une naïveté. Un Tam, on présente trop souvent l'enfant de la Gada comme un Ié, un imbécile, quelqu'un qui se fait avoir parce qu'il donne tout. Mais moi je peux vous dire que HM, je crois, adore les gens qui donnent tout, qui sont entiers. Et moi j'ai toujours enseigné à mes élèves si j'ai l'honneur de vous compter parmi eux veuillez noter cette phrase « Même si vous ne faites pas tout, ce que vous faites, faites le bien. » En d'autres termes, il faut être Tamim dans ce que l'on fait. On fait une mitzvah, pourquoi mal la faire ? Pourquoi prier de travers ? En discutant, en levant les yeux, en se laissant distraire. Pourquoi ? Autant ne pas prier. Qu'est-ce qu'une prière dans laquelle il y a des scories ? Qu'est-ce qu'un diamant tout sale, baignant dans la boue, fracassé, presque inutile ? Qu'est-ce qu'il y a de beau dans une chose même si elle est petite ? C'est son intégrité. Et souvenez-vous cette phrase célèbre que j'aime rappeler de Rabbi Israël Salam, était un des grands maîtres de la fin du siècle dernier, du début de ce siècle, qu'il y avait un élève qu'il aimait particulièrement. Et quand on lui a demandé « Mais pourquoi l'aime-tu tant ? Il n'est pas le meilleur de la yeshiva, de l'académie talmudique ? » Il a répondu « Quand le vendredi soir, on a devant soi un grand pain coupé et un petit pain entier, sur lequel faut-il faire la bénédiction ? » Sur le petit qui est entier ? Ce qui est la preuve que la grandeur n'est pas une vertu, mais que l'intégrité en est une. Jamais on pourra nous reprocher de ne pas être grand. On pourra par contre toujours nous demander pourquoi on n'est pas entier. Et ça, on a la capacité de l'être. Je ne peux pas être ce que je ne suis pas, mais pourquoi je ne serai pas ce que je dois être ? Parce que je peux l'être. Et en fait, c'est là l'équation de la vie. Si on comprend que, en ayant le courage d'être entier chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on a réussi, quand on a tout donné, quand on est allé jusqu'au bout de ses forces, alors on a vraiment fait de sa vie quelque chose. Voilà pourquoi Noé, en fait, va trouver grâce aux yeux de Dieu. Parce que la grâce n'est pas imméritée, elle n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, arbitraire. Elle vient vers ceux qui savent poser en termes clairs l'équation de la vie. En l'occurrence, Noach l'a dit. Or, regardez comment est l'expression. L'expression que la Torah va faire sienne beaucoup plus tard. Comme une des mitzvots de la Torah, d'Evarim, chapitre 18, dans laquelle la Torah va nous dire Sois intègre avec l'éternel ton Dieu. Et le Zohar a dit un mot sublime. Qu'est-ce que c'est que Elohecha ? Voilà un thème qui a toujours excité les gens qui se prétendent athées. Ils sont très énervés. Il faut leur dire. Pas s'énerver. Pourquoi on dit L'éternel notre Dieu, il est à vous, Dieu. Puis quand il est à vous ? L'éternel ton Dieu, puis quand il est à toi ? Alors, regardez le Khidouche, la lecture extraordinaire de nos maîtres. Ils disent, quand on dit ton Dieu, ça ne veut pas dire le Dieu qui est à toi, mais le Dieu qui est en toi. Elohecha, Elohim Shebecha, le Dieu qui est dans toi, disent nos maîtres. Ça veut dire que dans moi, en moi, dans mon identité, dans ma nature, j'ai une image de Dieu. Qu'est-ce que la Torah me demande ? De ne pas la briser, de ne pas la casser, de ne pas l'éloigner, d'être entier avec elle. Ça veut dire de me rapprocher. Ce que le même verset dit, qu'il faut se coller, dit d'abekbashem, qu'il faut être proche de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'être proche de Dieu ? C'est faire les choses avec intégrité, entièrement, naïveté. Et c'est cette dimension-là qui va nous sauver, vous et moi. En d'autres termes, chaque fois que nous ferons quelque chose avec toutes nos forces, que nous rentrerons véritablement dans notre vie, alors nous aurons réussi ce que Noé, par exemple, a réussi. Alors que s'est-il passé dans sa vie ? Arrive un immense orage, mais un orage, même comme à Paris, on n'en fait plus. Ça va pleuvoir, 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 pleuvoir sans arrêt. Ça ne va plus s'arrêter. Le monde va être inondé. Le monde va s'effacer. La lecture première du monde ne va plus exister. Le monde ne va plus exister. Effacer, on va effacer le monde. On recommence une nouvelle donnée. Comme a dit le Midrash, Ishtanu Sidre Olam. Les règles du monde ont été changées. Les saisons ont apparu. La longévité a été modifiée. L'homme va vivre, même biologiquement, suivant de nouvelles bases. Or, au moment où Noé entre dans la Théba, il est seul avec sa famille. Une survie minimaliste. C'est ce qui va arriver. Il entre dans la Théba. Qu'est-ce que la Théba ? Le symbole de la protection. Qu'est-ce qui a permis à l'homme, entre guillemets, de s'en sortir. Et nos maîtres disent que la lettre qui symbolise la Théba, c'est la lettre Lamed. Lamed, parce que Lamed, c'est 30, et parce qu'on voit que la Torah a insisté sur, notamment, ce chiffre-là, sur la répétition, trois fois à chaque fois. Ça veut dire que le chiffre 3 va revenir régulièrement à l'intérieur de la Théba. Et notamment, les Kharamis m'ont fait remarquer dans le Midrash que la Théba, on nous en donne la longueur. On nous en donne la hauteur. On nous en donne la largeur. La longueur de la Théba, c'était 50 coudées. Sa largeur était 30 coudées. Et sa hauteur était 100 coudées. Quand vous prenez le 300 coudées, quand vous prenez ces trois dimensions, avec les lettres qui les incarnent, 30, 300 et 50, vous trouvez l'Amed, Shin et Nun, qui est le mot Lachon en hébreu. Lachon qui veut dire la langue. L'homme a une langue qui va lui permettre de dire les choses. Dieu avait dit et la création a été effacée. Maintenant, c'est à l'homme de dire. Est-ce que l'homme va chercher à vouloir Dieu ? Est-ce que cette langue va parler ? Noach a été l'homme qui est rentré dans la Théba. Théba en hébreu, ça veut dire l'arche et ça veut dire le mot. Le mot qui est le produit du Lachon. Une Théba en hébreu, c'est un mot qui est exprimé par une langue. Or, souvenez-vous que lorsque le 17 Tammuz est arrivé et que malheureusement beaucoup plus tard, les lettres vont s'envoler de la Torah et que tout va se détruire. La première catastrophe historique du peuple juif, c'est quoi ? C'est les tables de l'Oloi qui ont été brisées. Elles se sont fracturées au pied du Sinaï. Elles ont explosé. Nous y avons consacré un cours. Eh bien, ces tables qui ont explosé se sont traduites par l'envolée des lettres. « Otiot porchot ba'avir » « Les lettres flottent dans l'air » disait le texte du Midrash. Qui les récupère ? N'importe qui. On dit n'importe quoi. Le mot n'a plus de sens. La lettre n'a plus de sens. La langue n'a plus de sens. Être un juif de la Torah, c'est essayer de réapprendre le langage. C'est redire quel est le Lachon. C'est rentrer dans la Théva. C'est imiter Noach. C'est résister à un monde agressif autour de nous qui veut littéralement comme les eaux de Noach. Nous engloutir et puis tenir le coup. On ne peut pas rester soi-même si on ne résiste pas. La vie c'est d'abord une résistance. C'est une capacité de s'opposer aux autres sans agressivité en se protégeant. Et finalement qu'est-ce qu'on a reproché au rabbin depuis des siècles et des siècles ? C'est d'abord protéger les juifs. Comment ? En disant attention méfiez-vous veillez à cela surveillez-la allez tout de suite à la synagogue mettez vos enfants dans une école apprenez la Torah abisez près d'un migvé n'oubliez pas les règles essentielles du judaïsme mangez kachère ça voulait dire quoi tout ça ? véhiculez cette identité dans les pires conditions et la Torah a été le plus grand mouvement de résistance qui s'est jamais jamais produit à travers l'humanité. résistez comme on l'a fait dans 140 pays pendant 2000 ans il n'y a pas un exemple équivalent et quand on me parle de certaines civilisations au sommet des montagnes c'est facile de rester soi-même quand il n'y a personne qui vous rend visite mais nous qu'est-ce qu'on nous a visités ? On est le peuple le plus visité du monde c'est fou ce qu'on nous visite dans tous les sens du terme on est venu nous voir ils se sont trouvés d'ailleurs tellement bien qu'ils nous ont demandé si ça ne nous dérangeait pas de partir c'est ce qui s'est passé en Israël depuis des millénaires on est venu nous voir partout dans notre peuple en nous disant et si on épousait vos enfants ça vous dérangera tant que ça on est venu nous visiter on s'est installé chez nous et on est quand même là c'est incroyable c'est quelque chose de tout simplement invraisemblable jamais je ne cesserai de rappeler ce mot du fameux membre du soviète suprême des années 60 qui disait je ne crois pas en Dieu parce que c'est interdit mais si je devais y croire je n'aurais qu'une preuve c'est l'existence des juifs exister en tant que juif à la fin du 25ème c'est apporter la confirmation éclatante de l'existence de Dieu c'était pas possible sans lui la démarche qui a été la nôtre elle était quoi ? imiter Noé rentrer dans la théba avec lui comprendre que ce réflexe protecteur n'était pas un enfermement sur soi ce qu'on nous a souvent reproché autour de vous j'imagine qu'on vous rabat les oreilles tous les jours comme moi et le ghetto Fosizdos le ghetto c'est quoi ? Kézako le ghetto je ne sais pas nous ghetto mais il n'en est pas question pourquoi voulez-vous qu'on fasse un ghetto sauf quand on nous y a obligé quand on nous a parqué on ne nous a pas posé de question quand nous on veut rester nous-mêmes tout le monde nous interroge c'est curieux or ce que nous devons dire aujourd'hui c'est que le peuple juif est capable de rester du même en vivant au milieu des autres d'où lui vient cette force ? de la Torah pourquoi ? à chaque instant je vais avoir mes garde-fous ma kippa mes tzitzits ma barbe mes vêtements automatiquement je suis un être électrifié de tous les côtés on ne peut pas m'approcher je suis dangereux j'ai un champ magnétique autour de moi dès que quelqu'un arrive tatatata d'accord ? on le fise automatiquement pourquoi ? mais tiens il est bizarre celui-là en plus il ne mange pas comme tout le monde en plus il ne marche pas comme tout le monde ensuite il y a des jours où il marche quand il peut prendre la voiture etc on va nous observer à chaque instant et on va nous demander ils sont un peu bizarres ils sont un peu bizarres je ne vous dis pas moi ce que j'entends de toutes les couleurs et bon on est là pour expliquer qu'être différent ça ne veut pas dire partager refuser de partager le destin des autres les juifs ont bâti tous les pays du monde avec foi avec des intéressements avec espérance et peut-être aussi avec intelligence simplement ils ont voulu rester eux-mêmes et les idées que je ne cesse de brandir régulièrement et il n'y a pas il ne se passe pas un an sans que j'aille voir le président de la république et le premier ministre pour ne parler que de la France en leur rappelant coucou nous voici dire nous les juifs on reste à nous-mêmes mais il ne faut surtout pas nous enlever notre identité nationale on veut prouver qu'on peut être français en étant d'excellents juifs on peut être juifs en étant d'excellents français cette dimension là c'est celle qu'a voulu Noir il n'a pas voulu refuser le monde il a été obligé de choisir or regardez un petit peu ce qui se passe de façon plus profonde maboule en hébreu qui veut dire le déluge c'est effrayant le déluge c'est pour ça c'est là qu'il y a une expression voir les boules vous voyez parce que je pense que les boules c'est rien de maboule donc au départ il y avait avec lui qu'il y en avait puis après ça s'est généralisé la frayeur générale de de la peur du déluge je ne sais pas si vous connaissez je vous l'avais raconté je crois une fois il y a quelque temps un ancien député je ne sais pas si vous en avez un temps de parler il s'appelait Bernard Tapie m'avait raconté il avait demandé à me voir bon je me l'ai rencontré et puis il me dit je vais vous raconter une histoire juive moi déjà ça m'a énervé bon enfin ça va il faut être tolérant et il me dit voilà il y a le bon Dieu qui annonce qu'il va faire le déluge dans une semaine alors le pape réunit tous les chrétiens et leur dit mes frères prions car nous allons mourir le grand moufti réunit tous les musulmans et leur dit mes frères prions car nous allons mourir le grand rabbin réunit tous les juifs et leur dit mes frères nous avons une semaine pour apprendre à nager alors moi l'histoire elle ne m'a pas plu du tout parce que je lui ai dit ça veut dire quoi qu'on est genre débrouillard il me dit oui vous en sortirez toujours mais ce genre de discours je l'ai entendu partout combien de fois François Mitterrand à la vache à l'homme me l'avait répété à l'époque de la guerre des scottes je lui ai dit vous ne pensez pas qu'il faudrait faire quelque chose je lui ai dit mais non vous en sortirez monsieur Chirac me répète régulièrement mais vous êtes les plus forts moi je fais avec un petit air modeste qui n'en est pas pour dire mais non on n'est pas les meilleurs on a besoin sans doute de Dieu pour nous en sortir et c'est là où je veux retrouver l'enseignement de Noir comment ma boule en hébreu le midrash fait remarquer que c'est la même valeur numérique que chesed regardez quelque chose d'étrange la plus grande catastrophe le plus grand cataclysme de l'histoire de l'humanité le déluge en hébreu est la valeur numérique équivalente du mot qui veut dire amour c'est paradoxal et bien nos maîtres notamment le Zerah Kodesh un des grands maîtres de la fin du siècle dernier écrivait mais pas du tout c'est là l'explication du monde qu'est-ce que c'est que l'explication profonde du monde il disait regardez regardez un volatil une poule un oiseau un rapace à quoi lui servent ses ailes à deux choses à protéger ses enfants et à repousser ses ennemis les Knafheim les ailes sont à la fois symboliques de protection et symboliques de défense d'agression je me bats avec mes ailes dit un oiseau je protège avec mes ailes ce par quoi je me protège c'est ce avec quoi je me bats vous prenez une autre image dans un autre domaine qui nous rapproche du sens profond dans la mesure où une mère à l'aide son enfant si le débit du lait était supérieur à la capacité qu'a l'enfant de l'absorber malheureusement tous les enfants du monde étoufferaient l'excès de nourriture nuit comme disait également le midrash quand on met trop d'huile ça éteint la lumière le combustible a besoin d'être donné à la bonne quantité aujourd'hui les évolutions technologiques des moteurs à explosion ont consisté notamment à une gestion électronique de l'alimentation je peux vous expliquer ça un petit peu plus longuement parce que c'est un domaine que je connais bien les systèmes common rail qu'on fait aujourd'hui dans les diesels à injection indirecte consistent à effectivement apporter à chaque cylindre la quantité de carburant qu'il lui faut juste là où il faut d'accord pas trop si c'est trop les fumées noires des moteurs vont être polluantes donc trop c'est pas bien il y a des gens qui pensent qu'avoir trop c'est bien genre vous avez besoin de combien dites moi un chiffre je vous double bah tant mieux non mais pas du tout si vous avez trop c'est pas bien Colamossif Goré a dit de Talmud plus on rajoute et plus on enlève c'est la même chose pas seulement dans la vie mais dans toute la conception du bien en effet la Guémarame nous donne une très belle image elle dit plus que le veau a besoin de téter la vache a envie de libérer son lait donc Hachem a besoin de donner et nous on ne peut pas recevoir en un mot c'est le drame de la vie moi j'ai vu je peux Bémède là-dessus faire un cours entier tant de gens souffrir de ne pas avoir trouvé quelqu'un à qui donner une des plus grandes souffrances de la vie c'est ça de ne pas trouver quelqu'un qui puisse recevoir ce que l'on est capable de donner il y a des maîtres qui sont morts sans avoir transmis de renseignements c'est dramatique il y a des gens qui sont partis sans avoir pu donner leur fortune si je pouvais le dire il y a des choses qu'à la fois la pudeur et peut-être la discrétion m'interdit de dire mais moi j'ai connu des gens très riches qui avaient envisagé de donner des choses à la communauté qui sont morts avant d'avoir pu le donner moi je l'ai vu je l'ai vu j'ai été appelé à deux reprises au chevet de personnes vous entendez bien mes chers amis ma mâche l'ai vécu à Paris il y a un an et demi à Marseille il y a une douzaine d'années un peu plus d'arriver au chevet de quelqu'un qui m'a appelé parce qu'il voulait faire quelque chose pour la communauté une fortune colossale et dans les deux cas il n'a pas pu et j'ai connu un grand malheur pas d'avoir pas eu cet argent pour la communauté d'avoir vu quelqu'un partir sans avoir pu donner c'est dramatique peut-être que le plus grand drame de la vie vient de là je crois qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui sont agressifs parce qu'ils ont personne à qui donner j'ai toujours remarqué je vous l'ai dit aussi dans mes cours vous vous rappellerez de mes images que dans les camps de la mort les déportés ont raconté que les SS ne savaient pas à qui donner parce qu'il n'y avait personne à aimer on leur avait appris tellement à haïr les juifs qu'ils étaient amenés à garder dans les camps qu'il n'y avait pas moyen de donner ils avaient des chiens pour les caresser parce qu'ils tuaient des enfants c'est à dire quand on a déshumanisé le monde on est condamné à aimer autre chose aujourd'hui moi je me méfie un peu de cet amour des animaux qui revient au premier plan j'ai toujours été extrêmement suspect à mes yeux ça a été toujours extrêmement suspect d'attitude de ceux qui aiment les animaux à outrance et je n'étais pas surpris d'apprendre que certaines actrices célèbres connues pour leur amour des animaux avaient des accointances avec l'extrême droite ça ne m'a pas surpris c'est ce que dit Rahamim ça veut dire qu'en fait le besoin d'amour qu'on ne peut pas donner se traduit de n'importe quelle façon oui c'est un des grands dangers de la vie c'est un des grands gâchis de la vie et en fait on réalise que réussir à cibler le don c'est une ma'ala c'est un niveau on va le vivre maintenant à un autre niveau et voilà pourquoi je voulais vous parler de ce cours ce soir parce qu'on est le nouveau moi lunaire et c'est de ce moi lunaire par ce moi lunaire que j'ai commencé la lune qu'est-ce que c'est ? un astre mort qui gravite autour de la terre et qui reçoit la lumière du soleil dans notre tradition on compare Josué à la lune et Moïse au soleil on dit dans cette même tradition qu'à la fin des temps verset des chapitres du prophète Isaïe la lune deviendra aussi lumineuse que le soleil lequel deviendra encore beaucoup plus puissant au lieu de baisser en intensité le soleil augmentera et la lune sera aussi lumineuse que lui qu'est-ce qui se passe ici ? en fait je le disais tout à l'heure dans la vie être un maître c'est bien mais avoir des élèves c'est mieux ça veut dire que si on n'a pas à qui donner il y a un grand malheur dans le monde et qu'est-ce que pour nous l'équilibre la réussite le bonheur dans la vie c'est quand il y a des élèves qui sont capables de recevoir tout ce que leur maître peut leur donner quand il y a quelqu'un pour recevoir ce que l'autre peut donner et voilà pourquoi notamment le mariage est une nécessité pourquoi ? parce qu'en fait le mariage et j'ai parlé de ce problème de façon un peu surprenante c'est pas pour choquer que je dis ça mais c'est parce que c'est vrai je l'ai lu dans le Shem Ishmuel un des grands maîtres du début du siècle que finalement un homme a beaucoup plus tendance à être copain avec un autre homme une femme se sent beaucoup plus intime avec une autre femme une des choses les plus curieuses de la vie c'est le mariage c'est paradoxal c'est ce que disent nos rachamim ils disent c'est étonnant de voir un homme aimer une femme c'est étonnant de voir une femme aimer un homme pourquoi ? parce qu'ils sont tellement différents tellement différents sur quoi est basé le mariage sur l'amour de la différence et voilà pourquoi la Torah l'appelle Chesed elle l'appelle amour véritable parce qu'il consiste à chercher chez l'autre ce qu'on n'a pas à donner à l'autre ce qu'il n'a pas et c'est ça le véritable amour ça veut dire que plus qu'un copain avec lequel je suis bien il y a des copains que j'aime bien parce qu'ils ne posent pas de questions on est cool on a les mêmes goûts on voit quelque chose on n'a pas besoin de parler on est bien on va au ciné on aime les mêmes films on lit un livre on aime les mêmes livres on voit quelque chose on dit les mêmes choses on voit les matchs on aime les mêmes matchs on est supporteur de la même équipe on aime les reprises de voler du gauche dans l'angle droit de la cage du gardien de but les mêmes goûts c'est extraordinaire quelqu'un qui est comme ça comme vous où vous allez trouver mieux ? d'accord ? et voilà que pourtant vous allez vous marier avec une femme enfin normalement et enfin aujourd'hui on ne sait plus tellement avec les packs et les pecs et les machins je ne sais plus je ne sais plus où on en est en tout cas la réflexion qui nous vient est celle-là et on voit que en hébreu quand il y a un mariage il faut réjouir le chatan et la kala ça s'appelle la simcha c'est quoi la simcha ? c'est le constat du bonheur provoqué par l'union des différences et quand on arrive à ces dimensions et bien nos kharamim nous disent qu'on est capable de tout ça veut dire que l'amour est capable même d'effacer la haine et remarquez une chose quand vous êtes dans un moment où vous êtes heureux même les gens qui vous énervent ils ne vous énervent plus s'il y a des gens antipathiques mais vous ne pouvez pas les voir vous les voyez et ça vous sort il vous sort des boutons d'habitude mais si juste avant qu'il n'arrive on venait venu quelqu'un va nous dire écoutez ça ne vous dérange pas il y a une valise en billet de 500 pour vous grosse valise d'accord en plus honnête c'est des billets blancs je ne veux pas des billets d'accord en plus exonéré d'impôt avec l'autorisation de DSK c'est-à-dire que vous êtes véritablement vous n'avez aucun problème ni avec le fils ni avec vos enfants ni rien c'est de l'argent propre vous êtes content on vous annonce une très bonne nouvelle vous êtes content vous avez un bonheur que vous vivez vous êtes heureux et bien vous ne voyez plus d'ennemis les ennemis viennent de quoi ? de nos problèmes à nous quand nous on n'est pas bien on a l'impression que tout le monde nous en veut dans la rue on marche d'accord pourquoi il m'a regardé comme ça pourquoi il ne m'a pas regardé d'accord qu'est-ce qu'il a à me regarder d'accord tout le monde nous irrite c'est pas les gens qui sont méchants c'est nous qui sommes tordus d'accord et en fait on s'aperçoit que le mariage idéal serait un moment qui devrait durer toute la vie dans lequel puisqu'on a été capable de surmonter les différences il n'y a plus rien qui nous énerve si on est capable de supporter même sa femme c'est qu'on est capable de tout supporter vous me suivez ? alors ça veut dire qu'en fait le bonheur quand il s'installe donne à l'homme la capacité d'affronter tous les événements de la vie c'est la raison pour laquelle le maboul c'est la même valeur numérique que l'amour c'est-à-dire que l'amour fou ça vient de l'amour maboul d'accord en fait cette dimension qui consiste à aimer véritablement elle vient de ce que de façon paradoxale ce qui devait détruire m'a protégé comment Rarmé me dise que l'humanité était arrivée à un tel point de perversion qu'on ne peut pas imaginer je veux dire aujourd'hui tout ce qui se passe dans la rue ou ailleurs n'a aucune commune mesure avec la génération du déluge en la détruisant entre guillemets qu'a fait Hachem il a permis la préservation de l'identité humaine l'homme était devenu un animal même les bénéloquim comme dit la Torah les fils de Dieu les anges incarnés sur la terre étaient devenus corrompus qui il n'y avait plus rien absolument plus rien aucune limite d'aucune nature tout ce que l'on peut imaginer toutes les perversions possibles existaient la violence le crime le sexe les déviations de toutes sortes il n'y avait plus rien ce monde a été effacé il faut bâtir neuf c'est possible c'est à dire que de ce drame est sorti un amour quand Noah est rentré dans cette éva il devait être oppressé angoissé l'espace était à lui maintenant il n'en a plus mais il perd l'espace et découvre le temps il réalise que maintenant le monde peut être différent et comment ? grâce à lui et Noah va préparer la route d'Abraham il va préparer la route de celui qui va bâtir véritablement le monde celui qui constituera notre réflexion de la prochaine fois celui qui marquera l'étape d'après celui qui sera le vrai prolongement de Béréchit et pour y arriver il faut enfin nous intégrer cette dimension là à savoir que le saint maternel qui donnait au compte-gouttes littéralement le lait au bébé parce qu'il ne pouvait pas en recevoir davantage c'est l'image de ce monde l'image de ce monde d'un élève qui reçoit de son maître l'image de Moshé qui donne à Josué l'image du soleil qui distribue à la lune que nous dit-on de la fin des temps qu'à la fin des temps le soleil sera comme la lune la lune sera comme le soleil ça veut dire qu'il y aura autant de capacité à recevoir qu'il y a de capacité à donner je vous l'ai dit et je crois ne pas me tromper en vous disant qu'il y a seulement une cinquantaine d'années de très nombreux maîtres sont morts l'un des drames de la Shoah c'est la disparition de très grandes sadikim et de très grands l'une des raisons que l'on peut peut-être comprendre à travers cette terrible hémorragie spirituelle c'est qu'il n'y avait pas d'élèves pour recevoir pas suffisamment il n'y avait pas de lune aussi grande que les soleils il n'y avait pas de lumière à capter comme il y avait de lumière à donner et finalement toutes ces générations qui viennent aujourd'hui dans lesquelles il y a des milliers de gens on a cité les gens qui écoutent des cours à Los Angeles à Miami à Sao Paulo à New York à Caracas à Madrid ou ailleurs c'est quoi ça ? c'est des gens qui veulent écouter à Montréal des gens qui veulent écouter ça veut dire des gens qui ont envie de recevoir une petite lumière et de devenir aussi grand et plus grand que cette lumière voilà ce que sera la réussite du monde à la fin des temps simplement il a fallu quoi ? peut-être passé par l'obscurité rien de mieux que les ténèbres permet de voir la lumière il est dit que l'éternel voilera un jour sa face et le texte dit cela désigne la génération d'Esther qui cachera pendant laquelle Dieu cachera sa face avant de la révéler il y a eu effectivement au moment d'Esther une terrible angoisse mais en fait la préparation de la délivrance était déjà là Esther était placée dans le palais d'Asuerus avant même qu'Aman n'y arrive la délivrance existe avant même que la sanction s'applique notre génération est une génération de Géoula de délivrance elle voit des choses que nos ancêtres n'ont pas vu on voit des lumières que les anciens n'ont pas vu rares sont ceux et moi je me suis fier de compter parmi nos élèves et ici présents des gens qui sont des rescapés des camps eux ils peuvent vous dire quelle ténèbre ils ont vu et aujourd'hui quelle lumière ils voient on n'a pas tous cette chance entre guillemets chance oui c'est une chance ces noirs qui rentrent dans la téva oppressés en entendant le tonnerre qui tonne la pluie qui tombe l'éclair assourdissant bruyant étouffant et aveuglant et tout ça ne va pas le décourager il va rester maître de son navire en sachant qu'au bout il va sortir tsoar ta asela téva et ces dimensions de la lumière de la fenêtre à l'intérieur de la téva c'était une indication sur ce lait maternel qui tombe au goutte à goutte comme la lumière divine énorme qui emplissait le monde et il n'y avait personne pour la recevoir que se passera-t-il à la fin des temps la lumière divine sera perceptible il est dit que lorsque Dieu a créé le monde la première des choses qu'il avait créées c'est la lumière pourquoi ? parce qu'avant il y avait eu le ténèbre vous savez comment la Torah a fini ? elle a fini sur ces mots Moshe les aînés col Israël et tous ces prodiges et tous ces miracles que Moïse avait fait aux yeux de toute Israël il y a deux choses absolument fantastiques fantastiques jamais je ne me lasserai de les dire la première c'est le rachis le dernier rachis de la Torah qui dit sur ce verset qu'est-ce que Moïse a fait de tellement extraordinaire que la Torah a voulu mentionner en disant et tous les prodiges que Dieu a fait aux yeux de toute Israël que Moshe a fait aux yeux de toute Israël ça désigne dit rachis les tables de la loi que Moïse a brisées regardez sur quoi finit la Torah le dernier commentaire du plus grand de tous les commentaires commentateurs rachis dit et le prodige qu'a fait Moshe c'est d'avoir cassé la Torah la brisure la rupture le drame l'échec c'est sur quoi finit la Torah vous savez ce que dit le Zohar Moshe les hainés col Israël les quatre derniers mots de la Torah vous prenez les quatre dernières lettres de ces quatre derniers mots vous trouvez le mot laïla la nuit sur quoi termine la Torah un échec les tables brisées une obscurité la nuit qui tombe tout de suite le jour même où on a terminé la Torah on l'a posé on ne dit même pas de Kaddish on a dit les hainés col Israël tout de suite le même jour Simcha Torah dans le calendrier juif on pose une autre Torah et tout de suite on dit qu'est-ce qu'on dit immédiatement et la lumière il y avait une terrible obscurité sur l'étendue de l'abîme et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut la Torah termine dans l'obscurité elle commence dans la lumière cet extraordinaire passage entre les deux va nous permettre de comprendre en quoi réside l'objet de la lumière la lumière ne peut exister que si les ténèbres ont précédé va y est rêve va y boquer ce fut soir puis matin les journées juives commencent la veille c'est pas paradoxal c'est nécessaire l'histoire va vers une lumière elle ne termine pas dans une pénombre les ténèbres c'est pas notre avenir ce sont eux qui sont notre passé on arrive vers la lumière or la lumière est une énigme pour les hommes c'est une énigme quel est l'homme qui a le mieux défini le drame de la lumière c'est Albert Einstein un juif qui a découvert l'équation de la relativité de la masse qui croit avec le carré de sa vitesse pour démontrer finalement que toute masse est énergie et qu'à la limite quand un objet est propulsé à la vitesse de la lumière il disparaît ça veut dire que la masse devient tellement énorme qu'il est impossible d'imaginer qu'un objet puisse encore exister à la vitesse à laquelle il est lancé voilà pourquoi les particules infinitésimales de la lumière constituent un défi à la raison et la limite du perceptible la lumière on n'en perçoit que ses effets on n'en comprend pas son origine marcher à 300 000 km à la seconde c'est dépasser ce que le cerveau humain est capable d'intégrer aujourd'hui quand la Torah vient nous dire que la première des choses que la lumière que Dieu a créé c'est la lumière et qu'il a dit que c'était ça qui était tov bien ça veut dire que le bien c'est quoi c'est arriver à faire en sorte que la matière n'existe plus qu'arriver à une telle vitesse c'est désintégrer la matière c'est lui permettre de libérer l'énergie qui est en elle et que c'est là la finalité du monde un homme ne compte pas par l'espace qu'il occupe par le poids qu'il a même s'il est considérable ce qui compte c'est l'énergie qui est en lui ce qu'il est capable de libérer cette fameuse non pas matière mais esprit ce fameux esprit qui anime qui habite la matière c'est celui-là qui constitue le vrai la vraie définition de l'être humain et voilà pourquoi pour nous la lumière au lieu d'être une énigme est une réponse on dit qu'à la fin des temps Dieu fera ressortir cette lumière il l'a cachée pour ne pas que les impies enjouissent dit le texte et il la ressortira à la fin des temps pour ceux qui pourront la regarder un temps viendra où on comprendra la lumière comme la lune pourra recevoir le soleil or cet équilibre de la création si fragile dont aujourd'hui on est en train de découvrir la véritable les véritables modalités il y a seulement quelques décennies on a découvert que les trous noirs de l'espace étaient de telles concentrations de matière qu'ils devenaient de l'antimatière et que cette antimatière était nécessaire à l'équilibre du monde on s'aperçoit que la raison pour laquelle le signe du Zodiac qui est celui du mois de Tichri est la balance symbole de l'équilibre pour nous enseigner que la création est basée sur un équilibre or sur quoi est basé cet équilibre la science dit sur la matière qui n'existe pas l'antimatière ils ne disent même pas la non matière regardez ce que dit Job il y a un verset dans Job fabuleux le prophète Job écrit dans un de ses versets il suspend la terre un mot intraduisible c'est un mot unique un apax en bon latin c'est quoi belima littéralement beli sans ma quoi sans quoi ça veut dire sans rien l'antimatière regardez comment un prophète peut écrire il y a 3500 ans pratiquement l'équation qu'aujourd'hui en termes d'astrophysique on est en train de découvrir comme l'un des plus grands mystères du cosmos et qui s'appelle l'équilibre nécessaire par l'antimatière qui équilibre la matière ça veut dire que tout espace est en quelque sorte équilibré par une masse équivalente qui permet à ce monde d'être tole eretz al belima jamais versé n'a été aussi actuel il a 3500 ans pour vous dire quoi qu'en fait en relisant avec vous ce qui sera l'objet de notre étude cette année les textes de la Torah on y découvre des vérités fondamentales je ne veux même pas dire modernes pour nous modernes ça n'a aucun sens c'est comme si être moderne c'était mieux qu'être ancien je ne suis pas sûr que le progrès soit du côté que l'on croit je pense même le contraire que le progrès n'a rien apporté au monde et que finalement c'est le moment j'allais dire clé de notre histoire qui maintenant se déroule sous nos yeux il est dit qu'un jour la connaissance de Dieu sera aussi abondante que l'eau remplit les océans cela vient nous sommes dans cette période aujourd'hui tout le monde veut savoir et le drame c'est que le savoir ne résout rien l'homme est toujours aussi cruel il est toujours aussi violent il est toujours aussi pervers il n'est pas meilleur parce qu'il sait davantage c'est donc ce que je vous disais tout à l'heure c'est pas parce qu'on sait que l'on est être c'est pas savoir le savoir est indispensable à l'être mais il ne le constitue pas c'est pas parce que justement je possède un savoir que je suis et qu'est-ce que c'est que l'Allah le judaïsme pratique c'est transcrire en acte mon savoir un être cohérent c'est celui qui fait ce qu'il sait qui est ce qu'il sait qui sait faire le rapport entre son savoir et son être alors on existe véritablement et je voulais juste vous dire en conclusion que finalement dans ce monde où donc on n'est pas sûr que le progrès soit du bon côté disais-je vous voyez quelle page merveilleuse et je l'espère l'ouvrir avec vous dans 15 jours vont nous ouvrir Abraham et Sarah Abraham et Sarah je voudrais les introduire en une phrase ils étaient vieux ils n'avaient pas d'enfant et puis un jour un ange vient leur annoncer qu'ils vont en avoir alors au lieu d'accepter la nouvelle comme ça il rit il rit de ce côté incongru de la vie ils disent mais on ne comprend pas c'est incompréhensible c'est rigolo quelque chose qui est rigolo c'est quoi c'est quelque chose d'incompréhensible d'étrange ils disent mais c'est étrange moi je vais engendrer à mon âge dit Abraham moi je vais tomber enceinte à mon âge dit Sarah je n'ai aucune capacité biologique à devenir mère la Torah l'atteste les les géniecologues ne se l'aient pas trompé Sarah avait bien fait des échographies des analyses etc et les résultats étaient là clairs elle ne pouvait plus avoir d'enfant et voilà que d'un seul coup tout va revenir Abraham retrouve sa vigueur Sarah retrouve sa fraîcheur et l'enfant va arriver et tout le monde va prendre un fou rire qui va faire que cet enfant va s'appeler Yitzhak celui qui fait rire et depuis les juifs ils n'arrêtent pas de faire rire tout le monde ils font rire tout le monde pourquoi je vais vous dire parce qu'ils ont des ambitions considérables et des moyens ridicules on n'a jamais eu les moyens de notre politique être juif c'est accepter de vivre sans en avoir les moyens et en fait c'est ça qui nous a servi c'est ça qui nous a sauvés et c'est ça qui est l'avenir le Midrash dit que Sarah et Abraham comme tous les petits princes du monde de ce temps avaient frappé une pièce de monnaie sur la pièce d'Abraham et Sarah il y avait d'un côté un vieillard et une vieille femme et de l'autre côté un jeune homme et une jeune fille et nos maîtres disent pourquoi cette double image ils ont dit parce que c'est ça Abraham et Sarah dans le monde on est jeune et on vieillit Abraham et Sarah étaient vieux et on réjeunit l'histoire juive son paradoxe il est là un peuple antique un peuple ancien un peuple biblique qui retrouve une jeunesse comme nous aujourd'hui regardez comment on est jeune c'est extraordinaire on n'a jamais été aussi jeune on est un peuple neuf comme un sou neuf le sou d'Abraham et de Sarah pourquoi ? parce qu'on a cru en un Dieu qui savait et c'est la prière sur laquelle je voudrais terminer que c'est pas parce qu'on est malade qu'on est condamné que ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on doit nécessairement mourir que ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est nécessairement malheureux que tout peut changer à chaque instant et qu'au lieu d'accepter une vie telle qu'on nous l'a prédit pourquoi on ne construirait pas une vie telle qu'on l'a choisie ? et en fin de compte c'est ça le courage du juif et c'est ce que la Torah lui enseigne voilà alors alors on me signale que du 6 au 1 novembre il y a un séminaire Chevet Achim Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette nuit j'ai rêvé j'ai vu comme un ange étudié quand il leva la tête son visage irradié de pureté puis il m'a regardé et me vit signe d'approcher Soudain je reconnais leur âme que leur France avait tant aimé Il nous a guidés tel infidèle versé Il a mis la Torah entre nos mains et nous l'avons pratiquée Il nous a rassemblés Comme nous voulions lui ressembler Cet espace vide que tu as laissé ne sera jamais comblé Oh, mon Dieu est faillé Ton peintre consola ne peut sécher ses pleurs Moi, mon Dieu est faillé Ton sourire à tout jamais est gravé dans nos cœurs Et je sais que de là-haut là où tout est bon Tu prie pour nous sans jamais t'arrêter Continue de nous défendre Au moins d'un progrès Ça dit qu'il s'en donne là À chacun, il donnait son âme Et lorsque tous les autres parlaient à Dieu Lui, il parlait à l'autre Et jusqu'au dernier jour Il acceptait avec amour Les efforts vont durer Pour sauver le monde Des mauvais décrets Oh, mon Dieu est frail Ton peuple inconsolable Ne peut sécher ses pleurs Ma vie, on s'est failli Ton sourire a tout jamais gravé dans nos cœurs Mais je sais que de là-haut, là où tout est beau Tu prie pour nous sans jamais t'arrêter Continue de nous dépendre et t'implorer Et je prends dorénavant cet enseignement Que de toi je veux garder En se changeant, on peut changer le monde entier Alors mes chers amis, bonsoir à tous Les cours avaient lieu en permanence La Torah était accessible à tout le monde Il fallait être là Parce que pour moi, chacun de ces cours, c'est un chef-d'oeuvre Il faut comprendre qu'on est dans une époque Où les cours de Torah grand public n'existent pas Le nombre de personnes qui me disent On était au cours du lundi L'authenticité du message Il y avait ce don inégalable Il se devait de transmettre la Torah Pour lui, c'était la chose la plus importante Après des années d'efforts de tout type Torahbox est heureux de vous annoncer L'acquisition de dizaines et dizaines De conférences en vidéo Du très charismatique grand rabbin Joseph Rahim Citruc Celui qui a révolutionné le judaïsme français Pendant 21 ans On parle ici des célèbres cours du lundi Donnés à la grande synagogue de la victoire Ces conférences si particulières De plus d'une heure Qui réunissaient chaque semaine La jeunesse juive de l'époque Des conférences qui, peu importe votre niveau de connaissance Ou de pratique religieuse Sont profitables pour découvrir Ou approfondir notre héritage Ce sera donc avec l'aide du ciel Le retour des cours du lundi Puisque Torahbox les rediffusera Chaque lundi à 20h30 heure française En un bon siècle qu'on ne s'est pas vu C'est un véritable trésor Un patrimoine du judaïsme français Qui est déterré ici Et vous verrez que ces cours Qui ont parfois plus de 30 ans Restent pourtant tout à fait actuels Sous-titrage Société Radio-Canada